Un nouvel équipement de protection dans la lutte contre les incendies sera désormais utilisé par les sapeurs-pompiers de Monaco. Un uniforme composé d'une veste et d'un sur-pantalon. Il est fabriqué dans un tissu plus résistant à la chaleur et plus costaud. Cet équipement a été élaboré par la société Vidal, mais sa conception est issue d'une réflexion en interne au sein du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Cette nouvelle tenue d'intervention porte d'ailleurs le label sapeurs-pompiers de Monaco. Nos équipements arrivaient vieillissants, ils n'avaient plus de 12 ans d'âge. Et dans le cadre d'une action gouvernementale, notamment dans le domaine de la sécurité civile en principauté, l'Etat a décidé de nous permettre de changer les tenues. Elle a fait l'objet d'une étude d'à peu près d'un an et demi qui a permis de mettre au point cette veste qui n'existait pas sur l'étagère et qui a permis d'intégrer un petit peu toutes nos particularités et surtout nos équipements de manière à se séparer du ceinturon. C'était le premier objectif. Un ceinturon qui ne fera plus partie de l'équipement de protection dans la lutte contre les incendies, ce ceinturon pouvait augmenter les risques de brûlure. La lampe ici, on va la retrouver dans une de ces poches-là sur les bras gauchers ou droitiers. Ça, on va le retrouver dans une des poches-pantalon. La tricoise, on va la retrouver dans la poche ici latérale de la veste. Et les gants, en position d'attente, on les trouve de part et d'autre à l'intérieur de la veste. Et lorsqu'on est en intervention, bien sûr, on a les gants sur les mains. Si on a besoin d'en poser un, on l'accroche à l'un ou l'autre des anneaux de manière à ne pas les perdre dans la fumée ou l'obscurité. Un équipement plus résistant, donc plus visible la nuit ou dans les tunnels. Autre détail qui a son importance, la conception de cette tenue permet son nettoyage traditionnel en machine à laver. A noter aussi une nouveauté qui permet d'extraire un pompier en difficulté. On enlève la poignée de protection, on tire. Il y a un harnais qui passe sous ses bras et qui permet donc à son binôme de le tirer d'une manière efficace d'un mauvais pas. A l'occasion de la présentation de ce nouvel équipement, le commandant supérieur de la force publique, le colonel Luc Fringan, n'a profité pour lire plusieurs témoignages de satisfaction. Témoignage pour les actes de bravoure des sapeurs-pompiers qui sont intervenus dans la lutte contre un incendie qui s'est déclenché en mai dernier au 20 boulevard d'Italie.